L'écrivain suisse Pierrot Sandjordjo nous a rejoint, bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous publiez Femme au bord de la crise, paru aux éditions Le Retour aux Sources. Votre précédent ouvrage, Survivre à l'effondrement économique, a été vendu à 40 000 exemplaires. Tout d'abord une petite réaction, je vous ai vu beaucoup réagir tout au long de ce journal. Et on va parler de crise évidemment, vous avez l'impression que le monde va mal ? Un petit peu, il n'y a qu'à écouter vos informations entre les crises économiques en Grèce, Italie, Espagne, la guerre en Afrique centrale, subsaharienne en Ukraine. Et puis cet ignoble traitement des civils et des femmes en Moyen-Orient, notamment en Irak, et puis à Gaza également. Moi je ne peux pas dire que le monde va bien, au contraire ça s'empire d'année en année, malheureusement. Femme au bord de la crise, vous parliez des femmes effectivement en Irak. Femme au bord de la crise, donc titre de ce livre, vous vous penchez cette fois sur la condition des femmes sur un siècle, plus précisément en 1914-2014. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi vous estimez que ce siècle a été le siècle des femmes. Alors j'ai voulu écrire ce livre parce que tout simplement j'ai remarqué que sur les dizaines de milliers de lecteurs de mon précédent livre, il n'y a que 10 à 15% de femmes. Et je me suis posé la question, pourquoi malgré justement un siècle de prise d'égalité économique, en tout cas de tendance à prendre l'égalité économique, politique et autres, des femmes, on va faire simple, on prend 1914-2014, pourquoi aujourd'hui les concepts d'autonomie, de résilience, et simplement de prendre conscience des risques qui existent dans le monde, est plutôt une affaire d'hommes et non une affaire de femmes, alors que traditionnellement et historiquement, les femmes sont plutôt plus conservatrices que les hommes. Et donc je me suis penché sur tout d'abord le féminisme et les mouvements d'émancipation et de gains de droits et de libertés des femmes, libertés politiques, sexuelles, sociales, au niveau du travail, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu énormément de gains, bien sûr, mais aussi peut-être nous avons perdu une certaine souciance du futur, une certaine prise de responsabilisation. La consommation, j'ai l'impression qu'on a réduit aujourd'hui la liberté et les droits des femmes simplement à la liberté et le droit de consommer. Et ça amène une vision peut-être trop à court terme et moins de préparation à malheureusement ce qui peut arriver, que ce soit des petites crises ou des très grandes crises. Crise économique, alimentaire, industrielle, catastrophe naturelle, des crises qui effectivement continuent, on l'a entendu dans ce journal et malheureusement ce ne sera pas fini. Vous proposez de sortir de l'inaction ou de la victimisation par l'action et on va parler ici du survivalisme. C'est des personnes qui décident de se préparer, notamment en faisant des réserves alimentaires à une éventuelle nouvelle crise mondiale. Est-ce que vous convenez quand même que ce n'est pas un modèle que évidemment tout le monde a déjà adopté ? C'est tout d'abord un modèle qui est très traditionnel et qui est dans la culture de notre pays et la Suisse. Pendant longtemps, nous avions une approche en Suisse très liée à l'autonomie, à la résilience. Et simplement, j'ai essayé d'apporter, tout d'abord par ce que j'ai fait moi-même, mais aussi par l'interview, et j'ai retranscrit ce que font de nombreuses femmes à travers l'Europe, la France, les Etats-Unis, et d'expliquer à mes lectrices et lecteurs qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont pris conscience et qui préparent justement cet avenir, non pas avec une approche paranoïaque ou s'enterrer dans un bunker, mais au contraire, dans le cadre de leur famille, dans le cadre de leur couple, pour bien sûr, avec parfois des réserves en cas de coup dur, mais surtout, qui vont vers l'autonomie, la résilience. Et l'autonomie, ça veut dire, pour certaines, un potager, que ce soit en ville ou dans la campagne, pour certaines, ça veut dire apprendre à filtrer, par exemple, avoir de l'eau plus pure, plus propre, avoir un maximum d'autonomie pour l'hygiène, pour leur production d'énergie grâce à des panneaux solaires ou d'autres, apprendre des nouvelles compétences. Il y en a qui font leur propre savon, par exemple, mais simplement des compétences peut-être plus terre-à-terre, plus basiques et qui peuvent être toujours utiles en cas de crise. C'est le cas normalement aujourd'hui des femmes grecques qui, pour beaucoup, malheureusement sans emploi ou avec des baisses de revenus significatives, retournent à la campagne, reprennent en charge leur potager. La capacité également à se défendre, ça c'est un point très important en Suisse, traditionnellement, mais partout dans le monde. Vous avez parlé de ces femmes qui ont été prises en otage et revendues à 20-25 dollars en Irak ces derniers jours. Peut-être que la capacité de se défendre est un point qui a été oublié dans ces cultures. Et puis surtout, le plus important, c'est reprendre le lien social au sein de nos familles, au sein de notre communauté, avec notre voisinage. Ça c'est un point que beaucoup des femmes que j'ai interviewées pour ce livre me disent d'avoir retrouvé. Pierre-Aussane Giorgio, effectivement, il y a des points communs pour toutes ces femmes. Autonomie, indépendance, c'est ce qu'elles recherchent. Et puis on sent beaucoup d'isolement dans leurs témoignages. Il y en a une qui dit, l'autonomie rappelle pour certains une notion de régression, une involution, un repli social strict, voire l'abandon du système et de la modernité. Ça vous le dites, vous aussi, effectivement. C'est ça, c'est l'isolement des survivalistes ? C'est souvent l'image que l'on en donne, souvent, malheureusement, dans les médias qui essayent plutôt de trouver le côté sensationnel, alors on imagine toujours la caricature. Mais beaucoup de ces femmes pensent qu'elles vont être isolées socialement, mais en réalité, lorsqu'elles commencent à se préparer, elles se rendent compte que c'est très terre-à-terre, que c'est quelque chose qu'on peut faire en famille, avec ses amis, ses conjoints. Et finalement, je crois que vous avez lu le livre, vous voyez qu'un point commun de ces témoignages, c'est qu'on retrouve une certaine harmonie, notamment dans leur couple, ou couple, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels d'ailleurs, j'ai des exemples dans les deux sens, et également avec leurs enfants et leurs familles. Finalement, il ne s'agit pas d'avoir une approche paranoïaque, mais au contraire, une approche très équilibrée. C'est un élément que j'aime beaucoup souligner dans mes livres, c'est justement d'avoir une approche vraiment équilibrée, non pas basée sur la peur. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, justement. Et il faut sans cesse convaincre aussi que ce n'est pas basé sur la peur, mais plutôt sur l'action, c'est ça ? La peur est souvent à la base de nombreux comportements humains, et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, et probablement utiliser pour, au contraire, construire quelque chose de positif. Et vous l'avez dit, c'est dans l'action que l'on sort de la peur, que l'on sort de la crainte, et c'est ce que j'espère que mes lecteurs et lectrices, surtout, vont pouvoir en tirer. En tout cas, il y a plusieurs témoignages, de nombreux témoignages, une grande partie, en tout cas, de toutes ces femmes à travers le monde, vous l'avez dit, Europe, Etats-Unis, mais aussi Canada. Merci, Piero San Giorgio. On rappelle le titre de ce livre, Femmes au bord de la crise, séparu aux éditions Le Retour aux sources. Une bonne journée à vous, du côté de Genève.